La 14e nuit européenne des musées a eu lieu à Auxerre le 19 mai dernier. Les musées d'Auxerre vous ont ouvert leurs portes gratuitement et ont décidé de vous faire revivre des aventures palpitantes. Oubliez les déambulations tranquilles, vous êtes devenus les acteurs d'histoire mêlant énigmes, suspense et surprise. Et quand arrive la tombée de la nuit, des bruits étranges se sont fait entendre, des bêtes étranges sont sorties de leurs réserves. Mais que se passe-t-il dans les musées ? Vous êtes venu le découvrir lors de la 14e nuit européenne des musées. Alors on ouvre les portes du muséum jusqu'à minuit, c'est déjà un petit peu exceptionnel. Et puis on va proposer des choses, on a proposé des ateliers équipe du muséum et puis on va proposer de laisser le champ libre à des jeunes en fait. Donc on a deux groupes qui travaillent. On a les élèves de 6e du collège d'Enfer Rochereau d'Auxerre qui ont créé des sons à partir d'animaux de nos collections. Des sons qui font peur dans le cadre d'une opération qui s'appelle la classe l'œuvre. Et puis à partir de 22h à la nuit, on va avoir une sorte de murder party, un jeu d'enquête dans le parc du muséum. Alors l'idée est venue des jeunes en fait. On a travaillé avec des adolescents de deux équipements de quartier de la ville d'Auxerre. et on leur a fait découvrir le muséum, ses réserves, ses endroits un petit peu secrets, ses missions. Et puis on leur a dit, donnez-nous votre vision du site, du parc et du musée. Et ils sont partis sur le principe du jeu de Cluedo. Ils ont interprété tout ça et au final on a une enquête policière à partir d'un crime. Alors le muséum ouvre tous les ans pour la nuit des musées, mais par contre on essaie à chaque fois de proposer des actions différentes. Parce qu'on sait que ce soir-là on a souvent des gens qui viennent pour la première fois au muséum, qui découvrent. Le but c'était de le présenter. On a pris des sons qu'on a faits et on a fait une grande bande de sons tous ensemble. Il y a des sons qu'on a récupérés sur internet et il y a aussi des sons qu'on a créés nous-mêmes. C'était un logiciel où on peut modifier les sons, l'intonacité, un peu de tout. C'est bien, en fait c'est bien le fait que les gens écoutent ce qu'on a fait en classe, ce qui nous a appris tout du début de l'année jusqu'à ici. Très bien, elle se déroule très très bien. Donc mes acolytes Watson et Sherlock m'aident du coup à remonter la piste des suspects. Donc nous avançons, nous avons déjà fait la première étape, on attaque la deuxième et on espère bien conclure assez rapidement. On a eu que les échantillons de sang évaillent qu'on se pourrait avec des suspects, qu'il y avait du sang sur la roche, et que les victimes étaient à plat ventre sur le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada